Bonjour, Yann Brossat, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Déjà, qu'avez-vous pensé du discours d'Emmanuel Macron hier en hommage à Hubert Germain ? Gaulisse convaincue et dernier compagnon de la Libération, c'était le discours que l'on attendait finalement ? C'était en tout cas un discours opportun, mais vous savez, si Emmanuel Macron se contentait de faire des discours de commémoration, tout irait bien, quand il parle du passé ça va, le problème c'est quand il parle du présent et de l'avenir, on l'a encore vu avant-hier. C'est rare quand même qu'un président s'exprime à 11 novembre, c'est la deuxième fois que ça lui arrive, il y avait eu le centenaire en 2018, là de nouveau, ça vous paraît normal qu'il prenne la parole de nouveau justement cette année ? Il n'y a rien de scandaleux à ce que le président de la République puisse prendre la parole le 11 novembre et rendre hommage à un résistant gaulliste, non, en soi c'est une bonne chose et je ne peux qu'approuver ce qui a été dit à cette occasion. Ce qu'il a dit en revanche deux jours avant, en stigmatisant les chômeurs, en faisant l'éloge du travail, tout en se refusant à revaloriser le travail, à augmenter les salaires, ça en revanche ça me dérange bien davantage. En l'occurrence cette longue allocution, mardi soir d'Emmanuel Macron, vous avez l'impression véritablement qu'il fait la guerre aux chômeurs ? Oui, au lieu de faire la guerre au chômage, il y a encore 6 millions de chômeurs dans notre pays, on a un président de la République qui fait la guerre aux chômeurs. Et puis surtout, tout ce discours, qu'est-ce qu'il vise à faire croire ? Est-ce qu'on est en train de nous raconter que dans notre pays, les chômeurs seraient trop indemnisés ? Quand on sait que la moitié des chômeurs ne touche rien ? Quand on sait que la moitié des chômeurs indemnisés touchent en moyenne moins de 950 euros par mois ? On est en train d'expliquer que c'est trop ? On est en train d'expliquer qu'il faut leur mettre encore un peu plus la tête sous l'eau ? Et donc, un président de la République qui prend la parole pour dire « notre priorité, ce sera de contrôler les chômeurs », je trouve ça assez dégueulasse. Parce qu'une fois de plus, on pointe les plus petits, on pointe les plus fragiles. Et en revanche, ceux qui s'en mettent plein les poches, y compris en bénéficiant d'aides publiques, ceux-là, on ne les contrôle jamais. Donc oui, il y a une espèce de deux poids, deux mesures qui, moi, me choquent profondément. Vous parlez de chiffres, Yann Brossat, mais il y a un chiffre qu'avait donné Pôle emploi il y a deux ans de cela. 20% en l'occurrence des chômeurs qui touchent une allocation de chômage supérieure à leurs revenus alors qu'ils travaillaient auparavant, ce n'est pas très incitatif. Ça montre surtout que les salaires sont trop bas. Il y a urgence dans notre pays à augmenter les salaires. Nous sommes devenus, de fait, un pays de bas salaires. On est la sixième puissance économique du monde et on a des tas de gens qui travaillent, qui travaillent parfois à plein temps et qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. C'est la raison pour laquelle, avec Fabien Roussel, nous faisons de la question du travail, de la question de l'emploi, de la question de la feuille de paye, la priorité de la prochaine élection présidentielle. Aujourd'hui, tout augmente, tout augmente, sauf les salaires et les pensions. Et les gens n'arrivent plus à vivre dignement de leur travail. Est-ce que c'est digne, tout ça, d'un pays aussi riche que le nôtre ? Je ne le pense pas. Qu'est-ce que vous proposez, justement, concrètement, pour augmenter ces salaires ? D'abord, on a des marges de manœuvre. La première de ces marges de manœuvre, c'est l'augmentation du SMIC. On a un gouvernement qui, depuis cinq ans, n'a pas réalisé un seul véritable coup de pouce au SMIC. Il y a l'augmentation automatique du SMIC, mais il n'y a pas eu de véritable coup de pouce au SMIC. Nous, nous préconisons une augmentation du SMIC de 15%, un SMIC à 1 800 euros brut, ce qui représente un peu plus de 1 500 euros net. Vous savez, 15% d'augmentation du SMIC, c'est une hausse qui est deux fois moindre que ce que les patrons du CAC 40 se sont accordés. Les patrons du CAC 40, leur salaire, il a augmenté de 30%. Ils se sont accordés une augmentation de salaire de 30%. Après tout, il ne serait pas injuste de considérer que les SMICards, aussi, pour vivre un peu plus correctement, ils doivent avoir un peu d'air. Et donc, nous préconisons cette augmentation du SMIC. C'est-à-dire que pour vous, Yann Brossas, si on a 300 000 offres d'emploi qui ne trouvent toujours pas preneur, c'est avant tout à cause des salaires ? Il y a deux sujets. Il y a l'augmentation des salaires et il y a la question de la formation. On a aussi beaucoup de gens qui ont besoin d'être mieux formés pour pouvoir prétendre à un certain nombre d'emplois. Mais vous savez, puisqu'on parle du sujet de l'emploi, il y a trois jours, j'étais avec Fabien Roussel à Poitiers. On a rencontré les salariés de la Fonderie du Poitou. C'est une fonderie qui est aujourd'hui menacée de fermeture. L'entreprise qui est propriétaire de la Fonderie, Alvance, ils ont touché, dans le cadre des aides publiques de l'État avec le Covid, ils ont touché 18 millions d'euros. Sur les 18 millions d'euros de prêts garantis par l'État, donc ils ont été aidés, cette boîte. Sur les 18 millions d'euros, il y en a 6 millions qui ont disparu dans un compte en Allemagne. Donc déjà, il y a quelque chose de curieux. Mais non seulement ils ont bénéficié de cet argent, mais en plus de ça, ils suppriment aujourd'hui des centaines d'emplois. Donc je profite d'être sur votre antenne pour m'adresser à Mme Borne, qui est ministre du Travail, puisqu'elle veut procéder à des contrôles. Plutôt que de contrôler les chômeurs, quand est-ce qu'elle va contrôler l'usage des fonds publics qui ont été débloqués pour plein d'entreprises ? Il y a des entreprises qui les ont bien utilisées, tant mieux. Mais il y en a d'autres qui, derrière, suppriment de l'emploi. Or, c'est des aides qui ont été accordées pour préserver l'emploi. Cet argent, c'est votre argent, c'est le mien, c'est celui des auditeurs, c'est de l'argent public. Quand est-ce que Mme Borne va contrôler l'argent public qui a été filé à ces entreprises et qui, derrière, procède à des suppressions d'emplois ? C'est quand même un vrai sujet. Contrôlons, mais contrôlons aussi cet argent public-là. Et le message est passé sur Sud Radio pour la ministre du Travail, en l'occurrence. Yann Brossac, quand on écoute, finalement, Emmanuel Macron, mardi soir, on se dit que tout va bien du côté de notre économie. Une économie qui crée des emplois comme jamais. Un taux de chômage à 7,6%. Il a raison d'être aussi positif. Il cache plutôt la réalité aux Français ? Oui, il cache la réalité aux Français. Il ignore volontairement ce que vivent des millions de Français. Volontairement, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il fait semblant de ne pas voir une partie de la réalité. Quand vous voyez tous ces étudiants sur les fils d'aide alimentaire, moi, je le vois comme élu en charge du logement, le niveau de précarité qu'on a du côté de la jeunesse, les difficultés rencontrées par 10 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté et un président de la République qui a le culot de nous expliquer que tout va bien et que la situation économique est florissante. Non, la situation économique, elle, est bonne pour un certain nombre de gens et notamment pour les plus riches qui ont été gavés par le gouvernement. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui rament, qui ont des difficultés et pour lesquels le gouvernement ne fait strictement rien. La seule chose qu'il fait, c'est contrôler les chômeurs. Donc, ça veut dire que c'est une démarche volontaire de la part du président que c'est un président malhonnête, à vous entendre ? Oui, c'est un président de la République qui a choisi son camp. Il a choisi le camp des plus riches, de ceux d'ailleurs qui, pour une bonne part, ont financé sa campagne. Et il met sur le bord de la route des tas de gens qui, eux, sont en difficulté et pour lesquels il n'a pas la moindre attention. Alors, quand il dit que, eh bien, lors de son quinquennat, la hausse du pouvoir d'achat des Français a été de 150 euros de plus par mois. Là, c'est quoi ? C'est des chiffres biaisés volontairement ? C'est erroné ? Non, il fait une moyenne. Or, on fait tout dire aux moyennes. Si les plus riches se sont enrichis et que les plus pauvres, eux, ont vu leurs difficultés s'accroître, vous faites la moyenne et puis vous dites, ah bah, en moyenne, ça a augmenté de 150 euros. Mais enfin, ça n'est pas ce que vivent les gens. Et d'ailleurs, je prends vos auditeurs à témoin. Est-ce qu'ils ont le sentiment que leur pouvoir d'achat a augmenté ? Est-ce qu'ils ne voient pas que leur facture de gaz augmente ? Que leur facture d'électricité augmente ? Que le prix des carburants explose ? Tout ça, ce sont des réalités, des réalités concrètes qui sont vécues par des tas de gens. C'est d'ailleurs ce qui a contraint le gouvernement à mettre en place ces chèques visant à remédier à cette difficulté-là. Mais enfin, c'est très loin d'y remédier parce que ces chèques sont bien inférieurs au niveau des hausses qui ont été subies. Donc non, il y a de grandes difficultés dans notre pays et on a besoin aujourd'hui de tourner la page et d'avoir un président de la République qui, demain, prenne en compte cette réalité-là et s'attache à faire en sorte que les plus modestes, que les classes moyennes, que ceux qui bossent et qui veulent vivre dignement de leur travail puissent le faire. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Le plein emploi avec la méthode Macron, ça ne marche pas ? Ça ne marchera pas ? Ça ne peut pas marcher ? D'abord, il n'y a pas de plein emploi aujourd'hui puisqu'on a encore 6 millions de chômeurs dont la moitié, je le répète, ne sont pas indemnisés du tout. Et donc non, on est très très loin du compte. Et c'est aussi pour ça qu'il faut changer de braquet. C'est aussi pour ça qu'il faut contrôler l'aide publique aux entreprises et faire en sorte qu'on ne verse pas des aides sans contrepartie comme c'est le cas aujourd'hui. Je rappelle donc Yann Brossat, vous êtes le directeur de campagne de Fabien Roussel, candidat communiste à la présidentielle. Sur le pouvoir d'achat, justement, vous proposez quoi concrètement ? Mais je vous l'ai dit, l'augmentation des salaires, l'augmentation du SMIC, mais aussi, puisqu'on parlait du niveau des prix, une baisse des taxes qui aujourd'hui pèsent considérablement sur les Français. On aurait besoin, par exemple, pour ce qui est de l'essence, on aurait besoin de revenir à une taxe flottante qui, lorsque le prix du baril augmente, baisserait, faire baisser les taxes pour éviter que tant de Français qui sont obligés de prendre leur bagnole pour aller travailler soient contraints de payer des sommes absolument considérables. Bon, du côté des sondages, on va se l'avouer, 2 à 3%, c'est compliqué pour Fabien Roussel. Pourquoi être parti tout seul ? Vous êtes vraiment devenu irréconciliable avec Jean-Luc Mélenchon ? Ce n'est pas une question d'être irréconciliable, simplement, nous ne disons pas la même chose. Sur quoi ? Par exemple, sur la question de la sécurité. Nous avons dit dès le départ que la question de la sécurité est une question très importante, que pour les gens qui vivent dans les quartiers populaires, mais aussi en zone rurale, la question de la sécurité est une question fondamentale. Et que quand on est attaché à améliorer la vie des hommes et des femmes du peuple, on doit se préoccuper de ces questions-là. Sur la question du nucléaire, nous ne disons pas non plus la même chose que Jean-Luc Mélenchon. Nous nous disons qu'on ne peut pas se passer du nucléaire, parce que si on se passe du nucléaire, on va faire exploser la facture de l'énergie demain. D'ailleurs, on le voit. En Allemagne, ils ont voulu se passer du nucléaire, ils ont une énergie qui est deux fois plus chère, deux fois plus polluante, et aux deux tiers importés. Ça, c'est le modèle de Jean-Luc Mélenchon. Mais alors, est-ce que vous n'êtes pas plus proche, finalement, d'une alliance avec Arnaud Montebourg, par exemple ? Nous, nous sommes prêts à discuter, évidemment, avec Arnaud Montebourg. Aujourd'hui, il est candidat. On verra bien ce qu'il en est demain. En tout cas, on est prêts à discuter avec tout le monde. Mais enfin, en tout cas, Fabien Roussel sera candidat, parce qu'il a un discours qui est un discours singulier, un discours différent. Vous me parliez des sondages. Moi, ma conviction, c'est que les choses vont changer au fur et à mesure, parce que Fabien Roussel, il a encore une notoriété qui n'est pas totale. Donc, plus la campagne va se passer, plus les gens vont le connaître. Et il a une différence par rapport à bien d'autres, c'est que lui, il gagne à être connu. Mais en tout cas, si dans les sondages, ça n'évolue pas, vous vous dites, et que Jean-Luc Mélenchon décide toujours de ne pas parler de sécurité, vous vous dites, il ira jusqu'au bout. Quand on a des convictions, quand on est sincère, on porte ses convictions. Et donc, nous irons, évidemment, jusqu'au bout de cette campagne pour porter ses convictions. Si on n'a pas de convictions, on peut rester chez soi et fermer sa bouche. Mais si on a des choses à dire, on les dit. Et Fabien Roussel, c'est quelqu'un de sincère, d'entier, et il défendra ses convictions jusqu'au bout. Je le connais bien, et je sais qu'il se comporte comme ça. Et je pense qu'on a besoin de politiques qui soient sincères, qui soient entiers, et qui portent leurs convictions. C'est le cas avec Fabien. Mais il brûle les pistes, quand même, justement, sur cette thématique de la sécurité. Il est de droite aussi, un petit peu, Fabien Roussel ? Non, ça n'est pas être de droite que de se préoccuper des préoccupations concrètes des gens. Vous savez, moi, je suis élu du 18e arrondissement, qui est un arrondissement populaire. Ceux qui souffrent le plus de l'insécurité, ceux qui en ont un ras-le-bol de ne pas pouvoir rentrer tranquille chez eux, ce sont les habitants des quartiers les plus populaires. Donc se désintéresser de ces questions-là, faire comme si elles n'existaient pas, ça n'est pas être de gauche, ça n'est pas rendre service à la gauche. Quand on est de gauche, on est du côté du peuple, et on est du côté de la sécurité. Et Anne Grossat, sur la crise sanitaire, Fabien Roussel a eu des mots très forts à l'égard de Pfizer. Le laboratoire devrait, selon lui, être au tribunal pour crimes contre l'humanité. Ses propos, il les maintient. Vous les assumez ? Oui, bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a affaire à de grosses entreprises pharmaceutiques qui sont plus attachées à leurs profits qu'à rendre service à la population. Et donc elles refusent la levée des brevets. Si on levait les brevets, on pourrait vacciner aujourd'hui des tas de populations qui ne sont pas vaccinées, notamment en Afrique. Et dès lors que ces brevets ne sont pas levés, on a des labos qui se font des profits monstrueux sur le dos de la pandémie. Donc bien sûr que c'est une politique qui est criminelle. Et donc nous, nous considérons que l'intérêt général, c'est de lever les brevets et de faire en sorte qu'on puisse vacciner tout le monde. D'ailleurs, parce que si on ne vaccine pas l'Afrique et des tas d'autres pays qui n'ont pas les moyens aujourd'hui de se faire vacciner, on développe les variants. Et derrière, ça nous revient en boomerang. Et l'épidémie n'est jamais jugulée. Donc bien sûr qu'il faut lever les brevets et que ces gens doivent avoir des contacts. Mais cette formule justement de crime contre l'humanité, vous n'avez pas peur que finalement ça fasse un peu le jeu des anti-vaccins par exemple, d'une certaine façon ? Mais c'est précisément parce que nous, nous sommes pro-vaccins que nous considérons que tout le monde doit pouvoir être vacciné. Et pour que tout le monde soit vacciné, il faut lever les brevets et sortir ces vaccins des griffes de la finance. Être dans une logique qui soit une logique de bien commun et pas une logique de profit, comme c'est le cas de Pfizer et des autres gros labos pharmaceutiques. – Yann Brossat, j'aimerais qu'on conclue avec vous sur cette crise migratoire à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. La France qui accuse la Biélorussie de trafic organisé d'êtres humains. C'est une situation qui est devenue très inquiétante aujourd'hui. – Oui, c'est une situation qui est inquiétante. Vous savez, avant on se faisait la guerre froide en se menaçant de s'envoyer des missiles. Maintenant, on fait la guerre froide en menaçant de s'envoyer des migrants. Tout ça est quand même assez indigne. Il va bien falloir qu'on en sorte. Ma conviction, c'est qu'on en sortira par le dialogue, en organisant l'accueil. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens, on parle de femmes, on parle d'enfants, 33 à 4000 personnes qui sont à la frontière biélorusse. Et on ne peut pas accepter de s'en servir comme arme dans le cadre d'un rapport de force international. – Ça avait déjà été le cas avec la Turquie, c'est maintenant le cas avec la Biélorussie, ce chantage aux migrants. Est-ce que justement, ça démontre pas l'absence ou la mauvaise gestion des flux migratoires au sein de l'Europe ? – Si, bien sûr, cela dit, on ne va pas se raconter d'histoire. Ces gens ne rentreront pas chez eux. Pour une part, ils viennent du Kurdistan irakien, ils ne vont pas rentrer dans leur pays, ça n'est pas la réalité. Donc la seule solution pragmatique, j'y insiste, pragmatique, c'est d'organiser l'accueil de part et d'autre de la frontière biélorusse. Mais enfin, s'imaginer qu'on va renvoyer ces gens dans leur pays, c'est une absurdité, et ça ne correspond pas à la réalité. – Merci Yann Brossin, maire adjoint de Paris en change de logement, directeur de campagne de Fabien Roussel.